Bonjour à tous, tout d'abord je tiens à remercier M. Alain Escada et Chévitas pour avoir invité très officiellement l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame à cet hommage magnifique. Pour ma part, j'ai l'honneur de diriger l'Ordre et je suis venu avec certes une bien modeste délégation, sachant que la composante française de l'Ordre aujourd'hui est retenue en pèlerinage. Alors venir parler de chevalerie lors de l'hommage à Sainte Jeanne, pourquoi pas ? Le sujet s'y prête, on n'en disconviendra pas. Mais se pose tout de même la question de l'intérêt exact précis d'une telle présentation. Est-il simplement historique ? S'agit-il tout au plus d'évoquer, plus avec émotion, ce que nous devons au passé, à ceux qui nous ont précédés ? Ou le sujet de la chevalerie est-il au contraire tout à fait actuel ? Un peu comme l'est à l'évidence cette fois celui de la mission de Sainte Jeanne d'Arc, notamment pour la compréhension de ce que représente dans une société française bien ordonnée le roi de France, lieutenant du Christ. Tant et si bien donc que la question de la chevalerie intéresserait directement tout catholique et a fortiori tout catholique militant. Pour beaucoup, il faut être honnête, la chevalerie, l'idée de la chevalerie, convoque au mieux un certain respect, matinée de romantisme, une curiosité historique, mais aussi, mais aussi, un amusement non dénué de moqueries pour ce qui apparaîtrait aujourd'hui comme une institution surannée, relevant surtout de la distinction honorifique, avec par exemple le grand chevalier Elton John, de l'imaginaire hollywoodien de Star Wars et Game of Thrones, ou encore du comique français des années 90, avec la série de films Les Visiteurs. Et ça, pensez bien que c'est quand la chevalerie n'est pas directement assimilée à ces groupes sectaires, pseudo-chevalerie néo-templière occultiste et nouvel âge. Car tous ces groupes se réclament, il faut le dire, de cette noble institution. Et quand bien même, on saisirait plus ou moins confusément que tout de même, la chevalerie c'est un peu plus que cela, demeure encore la question entêtante du pourquoi, pourquoi être chevalier aujourd'hui ? Là où, objectivement, associations, mouvements catholiques occupent le terrain et font l'immense et nécessaire travail. Comment donc peut-on penser une articulation entre appartenance à la chevalerie et appartenance à ces mouvements ? Eh bien, Saint-Pilis permet d'éclairer un peu la question, peut-être. Dans sa lettre sur le Sion, il écrit, je cite, « On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu l'a bâti. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse, sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes, de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo. Évident, ce qu'il faut dire, vouloir donc le Christ au roi, c'est vouloir la restauration de la civilisation chrétienne de la cité catholique. Jusqu'ici, nous sommes tous d'accord. Mais vouloir la restauration de la cité catholique, c'est aussi vouloir la restauration des institutions de chrétienté, qui ont permis de la bâtir et ont assuré sa pérennité. Or, il se trouve que parmi ces institutions de chrétienté, il y a la chevalerie. Toute institution de chrétienté présente traditionnellement cinq grandes caractéristiques. Tout d'abord, l'excellence. Elles sont le moyen meilleur pour atteindre la fin que l'Église leur a donnée. La pérennité, ensuite, étant par définition le meilleur moyen pour atteindre la fin que l'Église leur a donnée, elles ont vocation à la stabilité dans le temps. L'universalité, également, excellente et pérenne, elles s'appliquent en tous lieux. Quatrième caractéristique, le mandat. Ces institutions chrétiennes confèrent à leurs membres une mission officielle de l'Église pour accomplir ce qui est dévolu à chaque institution considérée. Et enfin, les grâces. Ce mandat d'Église est accompagné des grâces proportionnées à la mission confiée. La mission de la chevalerie comme institution de chrétienté, quelle est-elle ? Eh bien, il se trouve qu'elle est spécifiquement dérigée, promouvoir et protéger la chrétienté. L'adoubement chevaleresque confère mandat et grâce pour ce faire. Mais qu'est-ce au juste que l'adoubement ? C'est un sacramental que d'aucun nommait de façon tout à fait impropre. Le huitième sacrement. Ce sacramental crée le chevalier. Par conséquent, appartenir à la chevalerie et pour tout laïc catholique militant non pas une question d'amour de l'histoire ni un élan romantique plus ou moins désuet mais bien davantage une question de cohérence et de cohérence intégrale. De cohérence intégrale car voulant la cité catholique, le catholique militant doit vouloir ses institutions de chrétienté. Et s'agissant spécifiquement de la promotion et la protection de la chrétienté, ce qu'il se propose tout de même de faire, il veut nécessairement la chevalerie dont c'est la mission. Il veut aussi les grâces associées à cette appartenance. Mais alors, je parlais tout à l'heure d'articulation, quid des mouvements et associations catholiques dans tout cela ? La réponse est très simple. L'action catholique demeure, quoi qu'il en soit, et j'insiste sur ce point, appelée à se poursuivre aujourd'hui dans ce cadre évident que sont mouvements et associations qui occupent concrètement le terrain politique, social et culturel et sont aujourd'hui les véhicules de toute entreprise catholique dans la cité. Par conséquent, il ne s'agit pas du tout ici de choisir entre chevalerie et mouvements, de discuter de leurs mérites et places respectives ou de se demander qui doit remplacer qui, mais de combiner ces appartenances dans un élan commun, organique, dans un ensemble cohérent, intégral. Je l'évoquais au début de mon intervention, la chevalerie a été moquée, ridiculisée, parfois qualifiée d'inutile, trop souvent. Mais elle l'a été ni plus ni moins que la chrétienté elle-même, dont elle est une institution essentielle et elle l'a été précisément parce qu'elle est chrétienne et essentielle à la chrétienté. Rendons-nous bien compte que moquée, ridiculisée, elle l'est par les mêmes, et avant tout par les mêmes, qui nous expliquent à longueur de journée que nous, catholiques, sommes ridicules, inutiles, surannées. Par les mêmes encore, qui se réjouissent de la destruction du trône, la monarchie chrétienne, cette autre institution de chrétienté, relevant à leurs yeux d'une idée absurde, infantile et dépassée. Par les mêmes enfin, qui souhaiteraient ardemment l'anéantissement de l'autel, la foi et les dogmes étant pour eux une sorte de superstition pour cerveau primitif, favorisant la guerre et appelant le sang. De sorte, que moquer la chrétienté et moquer la chevalerie, c'est finalement tout un, et que par conséquent, rebâtir la cité catholique ne pourra se faire sans rebâtir la chevalerie, elle-même, afin, comme nous le demandait Saint Pidis, de tout restaurer dans le Christ. Omnia instaurare in Christo. Merci beaucoup. Merci chers amis, et vraiment, nous sommes amenés de plus en plus maintenant à établir des relations, de collaboration avec les chevaliers de Notre-Dame, et c'est le premier acte concret, officiel de cette collaboration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501